Je crois en cet « il y a », mais si je le crois, suis-je bien sûr qu'il y ait vraiment quelque chose ? Si je peux me tromper sur ce que sont les choses, ne puis-je pas me tromper sur l'ensemble du quelque chose ? Je crois en certaines choses qui ne sont pas, en cet oasis par exemple qui n'est qu'un mirage, en cette histoire qui n'est qu'une fiction. Pourquoi le quelque chose, ce quelque chose qu'il y a, pris dans son ensemble, comme totalité de tout ce qui est, serait-il ? Pour affirmer « il y a quelque chose » plutôt que « rien », sans doute faut-il fonder rigoureusement, sur le plan du savoir, non plus de la seule croyance, une telle certitude. On le sait, le projet de Descartes, lorsqu'il doute de tout, est moins de mettre en cause « il y a quelque chose » que de découvrir un fondement sûr, indubitable, à partir duquel il puisse fonder la connaissance. Pour trouver ce fondement, cependant, Descartes met en doute l'existence du monde, celle des choses sensibles, celle de son corps, celle-même des vérités mathématiques. Mes sens, en effet, peuvent me tromper. Rien ne me garantit qu'ils ne me trompent pas toujours. Il y a des raisonnements qui sont erronés. Rien ne m'assure que je ne me trompe pas, lorsque je crois bien raisonner. J'ai le sentiment de la réalité. S'il m'arrive de croire en cette réalité lorsque je rêve, qu'est-ce qui m'assure que je ne rêve pas, lorsque je suis sûr de cette réalité ? A ce point, le doute peut se faire chez Descartes hyperbolique et radicale. Je doute de tout. Je ne crois plus même qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Face à ce doute, qui semble envisager implicitement que rien soit plutôt que quelque chose, seule la certitude de la conscience, de la chose pensante, résiste alors. Qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, la seule certitude de la conscience de soi l'assure en effet. Pour doter, il faut penser. Pour penser, il faut être. Je pense, donc je suis. Quand bien même n'y aurait-il rien d'autre que la pensée, la rescovitance, on ne peut nier qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Ce quelque chose, cependant, n'est-il que de la pensée ? L'être serait-il pensé seulement ? A cette question, comme vous le savez, Descartes répond que bien que le quelque chose n'est pas seulement spirituel, que le quelque chose est aussi de l'ordre de la substance étendue, de la res extensa.